bonjour tout le monde donc dans ce tutoriel nous allons continuer le travail qui a été déjà fait et je tiens à saluer un stagiaire qui a pu faire la vectorisation du travail qui a été demandé donc à partir d'un fichier en KMZ qui a un volume de 33 kg vous pouvez constater qu'il est très minime donc j'ouvre le travail de vectorisation qui a été fait et vous pouvez voir qu'il est réparti donc qu'il est réparti en AEP, assainissement et le temps avec de l'utilisation donc vous pouvez voir chemin de fer, route, partie, route, piste et on peut ajouter autant qu'un veut donc pour la continuité nous avons demandé d'intensifier c'est-à-dire de vectoriser les pistes parce qu'ils vont être des parcours pour la projection de conduite en AEP ou bien d'assainissement donc on voit ici c'est des lances de faire cette vectorisation sur Google Earth ça nous permet justement de faire une visite virtuelle du site donc si on se met dans la rubrique BATI il suffit de cliquer sur l'élément vectorisé comme ici donc on a un CEM donc voilà on a on a mis cette information nombre d'élèves 300 300 élèves c'est important et on peut mettre ce qu'on veut même ajouter une image donc on va ajouter aussi d'autres informations qui vont être utiles par exemple on va ajouter un repère dans ce repère donc on va essayer de mettre l'information que cet établissement scolaire nécessite c'est une information très capitale donc on va écrire ici le poteau d'incendie c'est une information très capitale donc on va écrire ici le poteau d'incendie aussi donc juste à côté donc il y a une 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 station de 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 pampa essence donc on va mettre la même chose aussi donc station 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 pampa essence on écrit aussi donc au tour d'incendie parce qu'on va voir dans le travail qui sera fait pour un autre que il est important de faire une simulation pour un réseau d'incendie donc nous avons demandé de prolonger l'art de l'étude pour qu'on puisse se rendre puisque nous allons voir par la suite qu'il existe un réservoir donc il est ici c'est le pouvoir donc pour le moment donc on met un réservoir d'eau portable par la suite on peut mettre des caractéristiques du réservoir donc c'est des informations qu'on a pas il y en a et on va essayer de de les prendre par hypothèse c'est tout donc on va mettre dans le réservoir on va mettre dans le réservoir 200 mètres cube voilà 200 mètres cube donc aptitude à la dix on va mettre dans le réservoir 20,000 mètres donc c'est le réservoir 259 mètres on tenez par ici voilà donc c'est 263 mètres 263 mètres 263 mètres voilà toute l'information de faire on a demandé de faire une expansion donc on peut revenir ici on prolonge c'est de prendre cette partie banque et en demandant aussi pour ce travail de de vectoriser tout ce qui est pour le web donc c'est important de mettre de vie mineur et le dit majeur d'ajouter autant d'informations qu'on veut et dans le prochain dans le prochain dans le prochain tutoriel donc nous allons expliquer comment on peut réaliser un diagnostic diagnostic du site déjà à partir de Google Earth et comment faire le passage de Google Earth vers CoutoCAD